Bonjour, mon nom est Hannes Besterman, assistant de recherche au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Merci de participer aux web conférences d'aujourd'hui, la blockchain au service de l'administration publique. Nous accueillons Jean-Martin Attia, vice-président Ior, fondation et conseil scientifique de l'advocat. Jean-Antoine, à vous de parler. Merci, Hannes. Merci à Maria également pour l'invitation. Je vais donc partager mon écran pour la présentation d'aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que la présentation est à présent visible. Donc, cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences initiées par le laboratoire de cyberjustice pour le thème principal qui est les contrats intelligents et chaînes de blocs. Nous allons surtout essayer de réfléchir ensemble à l'impact que peut apporter la blockchain au sein de l'administration publique, et plus exactement sur la convergence technologique et l'interopérabilité des systèmes d'information. En somme, c'est de voir comment la technologie blockchain peut s'implémenter dans un environnement existant, dans l'environnement existant de l'administration publique, et surtout ce que la blockchain peut apporter comme propriété au traitement actuel de l'administration publique. Donc, cette présentation va traiter, on va dire, quatre sujets. Ici, c'est pour expliquer un peu la tendance actuelle de la blockchain, où on en est. Ensuite, nous allons aborder la blockchain sous l'angle de la cybersécurité et de la confiance que propose la blockchain. Ce que vous allez voir ici, on le met au pluriel parce qu'il y a différents niveaux de confiance possibles lorsqu'on déploie une blockchain. Ensuite, on va faire un rappel rapide et surtout accessible pour un public non initié sur les fondements cryptographiques de la blockchain, pour enfin se concentrer sur les opportunités technologiques qu'offre cette technologie blockchain. Bien sûr, à l'égard du thème qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire l'administration publique. Alors, je dois dire peut-être en introduction qu'aujourd'hui, on a choisi de traiter le thème de l'administration publique, mais il faut savoir que ce que je m'apprête à partager avec vous et la réflexion que l'on va développer ensemble est une réflexion qui s'applique à tout type de secteur d'activité, d'application, si ce n'est qu'ici, on va essayer peut-être de comprendre ou de saisir un peu mieux les enjeux se rapportant à l'administration publique. Mais de manière générale, la technologie blockchain, et ça, vous le voyez en troisième position, est une technologie qui, finalement, est adoptée par l'ensemble des industries et pas uniquement par l'administration publique, et qu'il existe une multitude de plateformes qui permettent d'utiliser la blockchain selon différents usages avec différents besoins. Alors, ici, ce sont des tendances 2020 qui ont été étudiées par Deloitte et publiées récemment, donc c'est plutôt intéressant de savoir un peu où on en est. Et comme toute blockchain, il y a une notion de gouvernance, puisque vous savez qu'une blockchain se déploie, alors, soit la blockchain est publique, soit la blockchain est privée, et dans le cas où elle est privée, il y a, enfin, dans le cas où elle est privée, même dans le cas où elle est publique, mais à plus forte raison quand elle est privée, se pose la question de la gouvernance, des responsabilités, des enjeux liés au protocole de consensus, au traitement des données, à la propriété, mais ça, ce sont des points qu'on va voir de suite dans les prochaines slides. Et enfin, cette notion de token, c'est un terme qui vraiment est utilisé de plus en plus, puisqu'on s'est détaché du Bitcoin pour parler du token. Ensuite, du token, on a une typologie qui s'est construite entre utility token, security token, ce sont aussi des notions qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si on parle de blockchain, c'est évidemment grâce à Bitcoin, dont le white paper a été publié le 31 octobre 2008. Et vous voyez que, quelque part, il nous aura fallu 7 ans pour comprendre que derrière Bitcoin, il y avait blockchain. Donc, on a fait un chemin d'initiation, d'acculturation pour, finalement, dissocier l'application Bitcoin, en tout cas, la proposition Bitcoin, avec la technologie blockchain. Même si, évidemment, les deux, dans le cas de Bitcoin, sont intimement liés. D'ailleurs, sont tellement liés qu'il nous aura fallu 7 ans, finalement, pour comprendre. Alors, je dis 7 ans, peut-être que pour certains, ça ne leur aura pris que 3 mois, d'autres, 3 ans. Mais bon, moi, je me souviens de ce titre quand l'article a été publié, The Trust Machine. On comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a aussi pris un recul et qu'on appréhende correctement la technologie blockchain. Et donc, la technologie blockchain ici est présentée avec le mot trust, confiance. Et c'est précisément cette propriété fondamentale de la blockchain qui nous intéresse et intéresse notamment l'application de cette technologie blockchain dans le cadre de l'administration publique. Comment on peut avoir, dégager une dimension de confiance au sein de l'administration publique grâce à cette technologie ? Et enfin, ce qui est drôle, on voit la chronologie, il nous aura fallu finalement 5 ans de 2015 à 2020 pour revenir à une application qui est tout à fait originale et pour le moins inattendue quand on part de Bitcoin, évidemment. c'est la monnaie digitale de banque centrale. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous voyez, on a Bitcoin d'un côté et on a monnaie digitale de banque centrale de l'autre. Vous voyez le chemin parcouru. Puisque Bitcoin, je le rappelle, l'une de ses idées était de remplacer la monnaie traditionnelle. Et là, on voit que finalement, on peut imaginer un dollar digital de banque centrale qui serait émis par la Fed. On peut tout à fait, en Europe, cette attitude de mettre au point et de concevoir une monnaie digitale de banque centrale par la BCE. En Chine, c'est déjà le cas. Ce n'est pas un projet. Ils ont déjà développé le yuan digital. Donc, vous comprenez d'où l'on vient et où l'on va, c'est assez spectaculaire. Mais le mot, le dénominateur commun à toutes ces applications blockchain, c'est trust, vraiment cette notion de confiance. Et donc, toujours pour, comment dirais-je, entrer un peu dans le vif du sujet, il y a, dans toute blockchain, quelle qu'elle soit, il y a trois dimensions ou trois propriétés qui sont importantes que sont la notion de scalabilité, de sécurité et de décentralisation. Et là, on est vraiment dans la décentralisation. C'est à la fois la décentralisation physique d'une blockchain et logique. Par exemple, on peut avoir une blockchain décentralisée. Donc, une blockchain, pour information, ce sont des nœuds qui sont déployés un peu partout dans le monde, en tout cas, s'agissant de blockchains publics. Et après, on peut avoir une gouvernance, donc on peut avoir physiquement une blockchain décentralisée et une gouvernance relativement centralisée. Vous voyez ? Donc, la décentralisation ici est à prendre au sens large du terme, pas uniquement des nœuds décentralisés, mais c'est aussi une décentralisation dans la gouvernance. La scalabilité, ce sont des notions purement de performance et de mise à l'échelle. Est-ce qu'on peut suivre une volumétrie importante de transactions ? Est-ce qu'on peut développer une multitude d'applications au sein d'une même plateforme ? Et enfin, la sécurité. Je dirais que la sécurité est une notion qui n'est pas spécifique à la blockchain. C'est tout système connecté suppose une dimension de sécurité. Le cyberespace, on en parlera tout à l'heure. Cyber sécurité. En typologie blockchain, et n'hésitez pas en tout cas à materon pour me poser des questions s'il y a des incompréhensions. Comme vous le savez, vous prenez Bitcoin ou Ethereum, ce sont des blockchains publics dites permissionless, ce qui veut dire que quiconque souhaite contribuer ou jouer un rôle au sein de cette blockchain peut le faire. Ensuite, on a des blockchains différentes de Bitcoin et d'Ethereum dites publiques mais permissionnées dans le sens où pour être un nœud validateur, pour être acteur de cette blockchain, il faut préalablement y avoir été autorisé. Et enfin, on a des blockchains privés permissionnés où là, on est plutôt dans une logique de blockchain, de consortium pour un secteur donné et pour un nombre d'acteurs donné. Donc ça, c'était vraiment pour poser les bases de la plateforme. Et enfin, on revient sur notre sujet d'aujourd'hui, donc sur l'administration publique. Alors ici, je me suis permis de rappeler l'existence de ce forum ou en tout cas de cette rencontre internationale de la gestion publique qui regroupe un certain nombre de pays, pour ne pas dire tous les pays, membres de l'OCDE à ce type de conférences. Et alors, vous voyez qu'au 22 mai 2019, on était sur le thème, c'était vraiment une société de confiance. Donc on est encore, on retrouve le trust dans cette session-ci. Et ce qui est très intéressant, et là je cite le professeur de l'université de Leuven qui parle des grandes théories de la confiance et de la défiance. Et donc, on ne va pas lire ici, mais je trouve ça intéressant. Et alors, quand il qualifie la base de la confiance qui est fondée sur la compétence, la bienveillance et l'intégrité, je ne peux m'empêcher ici de faire un parallèle avec les propriétés de la blockchain. Les propriétés de la blockchain, quand on parle de confiance fondée sur la compétence, pour moi ici, la compétence, c'est le smart contract. Le smart contract est compétent à réaliser une certaine tâche. Et ce smart contract est compétent, mais pas que, il est aussi bienveillant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir appliquer ce même traitement à l'ensemble des utilisateurs. Donc il n'y a pas de biais, il n'y a pas de privilèges, c'est un traitement bienveillant, c'est-à-dire qu'en gros, un programme qui est bienveillant, c'est un programme qui est neutre. Il n'y a pas de biais dans ce traitement. Et quand je parle de biais, vous comprenez qu'en IA, ce sont des concepts qui sont vraiment éminemment pertinents quand on parle de biais algorithmique, puisqu'il y a des biais au niveau potentiellement de la série de données, du jeu de données, il peut y avoir des biais au niveau de l'implémentation, de l'algorithme, etc. Et enfin, l'intégrité, c'est d'avoir accès à l'information non altérée. Il y a une notion d'authentification, en tout cas, d'un contenu authentifié, intègre. Et vous voyez qu'on peut faire parler ici un professeur en sciences administratives. On peut faire parler une autre discipline avec la technologie. Il suffit juste de faire le bon parallèle et de comprendre que finalement, sur des propriétés qui fixent ou qui définissent la base de la confiance, on peut l'implémenter également et retrouver l'équivalent au niveau de la technologie. Et enfin, sur les niveaux de confiance, on voit ici macro-confiance, méso-confiance et micro-confiance. Je dirais ici que si je devais m'amuser à retranscrire ces trois notions, je dirais que la macro-confiance, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est cette notion de gouvernance, de décentralisation. J'ai confiance à l'ensemble du réseau de la blockchain. Méso-confiance, ce serait les smart contracts spécifiquement. Et enfin, micro-confiance, c'est j'ai accès à un service, j'utilise, je consomme ce smart contract. Et vous voyez, on peut une fois de plus faire parler les deux univers qui en apparence sont bien distincts et pourtant, on peut tout à fait projeter la blockchain sur ces concepts-là. En tout cas, n'hésitez pas à m'arrêter si vous ne partagez pas ou si au contraire vous partagez, je serais ravi de connaître votre point de vue. Jonathan, pardon. Moi, j'ai une question et j'encourage tout le public de poser des questions aussi, mais moi, je voulais demander par rapport les billets. Est-ce que ce n'est pas comme c'est les billets de la créateur de la blockchain qui est entré dans le smart contract? Alors, est-ce que c'est vraiment neutral lorsque c'est créé par un créateur qui pourrait avoir soi-même de billets? Superbe. Merci pour la question, Anès. Effectivement, question très pertinente. Le biais algorithmique, c'est aussi le biais de celui qui programme le smart contract. À la différence des autres applications, le smart contract est visible sur une blockchain et donc, il est auditable. On a accès directement au code source. S'il y a un biais, on peut le dénoncer. Si on peut le dénoncer, on peut le redéployer et le corriger. Alors que vous prenez une administration aujourd'hui qui applique ou qui exécute un programme, on n'a le plus souvent pas accès au code source. Et si on a accès au code source, vous savez que, surtout pour un État fédéral, chaque province a la liberté de pouvoir l'adapter, le customiser par rapport à sa propre réglementation. Et donc, du coup, on peut avoir un texte législatif commun avec des adaptations. On peut avoir autant d'adaptations que de provinces. Oui, donc ça complique un peu la transparence et l'auditabilité. Alors qu'un smart contract, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur l'explorateur de la blockchain et vous, d'ailleurs, c'est l'une des slides. Vous anticipez, Anès, l'une des slides que je vais aborder, mais c'est une question absolument pertinente. Merci de l'avoir posée. C'est cool. N'hésitez pas à poser des questions à l'audience aussi sur la conférence. Oui, parfait. Donc ici, je voulais aussi vous montrer un graphique qui ne va pas, quand on le voit comme ça, il ne dit pas grand-chose si ce n'est qu'il parle d'une corrélation entre le bitcoin et les assets traditionnels. Il parle d'une corrélation positive. ça veut simplement dire ici que la technologie blockchain entre dans le monde traditionnel. Le bitcoin, qui est l'asset spéculatif que les investisseurs préfèrent, et pour cause aujourd'hui, le bitcoin est monté à plus de... ou en tout cas, a atteint un pic, un sommet record depuis quelques années, donc de 16 000 dollars et un peu plus. vous voyez que le fait que le bitcoin soit corrélé aux actifs traditionnels, ça veut bien dire qu'on retrouve la même population qui investit les actifs traditionnels, se retrouve, on parle parce que l'investissement, ce sont des comportements, des patterns de comportement et de spéculation. Eh bien, on retrouve ces mêmes patterns et plus que ça, non seulement on retrouve ces mêmes patterns, mais les deux classes d'actifs sont corrélées. Je vous ai mis cette slide juste pour vous partager ce signal qui dit que blockchain entre dans l'industrie traditionnelle. C'est un signal faible pour dire les choses autrement. Donc, je me suis permis ici de reprendre les différents domaines de l'administration publique du Canada juste pour vous dire simplement que l'ensemble de ces services sont concernés par la blockchain. Et si l'ensemble de ces services sont concernés par la blockchain, vous pensez bien que toute l'industrie est concernée par ce que l'on s'apprête à dire. Et donc, évidemment, on peut faire un focus sur l'impôt, sur la fiscalité, sur les prestations, sur la santé. Vous comprenez que dans tous les cas, on a de la data, dans tous les cas, on a de l'algorithme et dans tous les cas, on peut exiger à avoir de la confiance et de la transparence et de l'auditabilité sur l'ensemble de ces traitements, peu importe s'il s'agit encore une fois de la fiscalité, de l'impôt ou de la santé. Alors, ici, c'est pour vous montrer quand même qu'il y a en Europe une initiative particulière qui s'appelle EBSI pour European Blockchain Services Infrastructure et que je vais d'ailleurs développer un petit peu plus tard lors de la présentation. Ce qui veut dire que vous voyez que la blockchain n'est plus simplement la blockchain des cryptoactifs, des crypto-monnaies ou des CBDC. On entre vraiment dans une infrastructure de service pour un continent. donc on est vraiment ici sur une application je dirais tout à fait autre qui se rapprocherait pourquoi pas de l'administration publique mais on a vraiment quitté comment dirais-je l'usage historique de la blockchain lié aux cryptoactifs. Et alors, vous avez une multitude de services qui sont également présents et listés dans ce département qui est donc le Connecting Europe Facility Digital. Alors, c'est tout à fait récent. cette présentation est absolument récente et à terme l'ensemble de ces briques digitales seront interopérables avec cette infrastructure EBSI. Et ça, je vous le dis parce que notamment dans le cadre des fonctions que j'occupe je suis en étroite collaboration en échange permanent avec les personnes qui sont en charge de développer cette infrastructure blockchain. Donc, c'est vraiment remarquable de voir comment la blockchain, la technologie blockchain entre dans la conception de services à l'échelle de l'Europe potentiellement. La cybersécurité et la confiance pourquoi pas la confiance au pluriel ce sont des thèmes qu'on n'a pas forcément disons qu'on n'introduit pas forcément la blockchain sous l'angle de la cybersécurité et de la confiance au pluriel et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le monde réel quand on interagit quand deux individus ou deux entités interagissent de manière générale elles se connaissent elles peuvent vérifier l'existence l'une peut vérifier l'existence de l'autre. Alors évidemment quand je parle de relations humaines là j'illustre deux personnes physiques donc évidemment on sait tout de suite qui on a en face de nous. La question se pose lorsqu'on met un canal intermédiaire qui vient s'interposer entre un individu et un autre. Alors évidemment ici j'ai mis encore une fois un individu mais ça aurait pu être une entité une administration peu importe c'est vraiment le et donc on se retrouve avec l'interface globale que l'on nomme cyberespace et dans le cyberespace il y a l'interaction physique et logique que l'on a d'une part donc entre le cyberespace et le réel c'est-à-dire qu'ici on a nos interfaces alors physique clavier caméra comme pour aujourd'hui qui transite via le cyberespace et le cyberespace est soumis donc à des attaques potentielles il y a des vulnérabilités qui sont liées au cyberespace et donc il faut apporter des garanties et des réponses en matière de sécurité de ce cyberespace évidemment il existe et ça on le verra tout à l'heure des protocoles de chiffrement des protocoles d'authentification des protocoles qui garantissent l'intégrité des contenus proposés par ces serveurs mais ce n'est pas suffisant il y a également nos propres interfaces je dirais là on est sur des terminaux donc là c'est typiquement mon écran qui est ici donc ça veut dire mon PC mon terminal qui me dit que enfin lequel pardon est également vulnérable à des attaques ce qui veut dire que vous pourriez avoir une donnée correcte ici et finalement par le biais d'une attaque retrouver une donnée altérée ici et donc au final alors évidemment là c'est juste pour illustrer le flux descendant ou le flux montant parce que dès l'instant où le flux part l'interaction pardon et le flux est engagé dans le process de l'interface et du cyberespace là aussi il y a des vulnérabilités d'attaques potentielles alors sans être parano mais globalement la question surtout quand les deux personnes ou les deux entités ne se connaissent pas peuvent s'interroger sur l'exactitude de la donnée ou de l'information qui transite par le cyberespace et donc à titre d'exemple lorsque il s'agit par exemple d'identifier un acteur il y a ce que l'on appelle le certificat X509 qui garantit à la fois l'authentification l'intégrité et la confidentialité d'un échange ce qui veut dire que si la donnée quitte cette interface passe par le cyberespace et arrive alors on peut avoir une certaine garantie que la donnée en tout cas que la donnée soit authentifiée et avec un contrôle d'intégrité à supposer évidemment et là je pense je ne le dis pas ici à supposer mais je le dis plus tard c'est dans un autre slide qu'il n'y ait pas eu de vulnérabilité et d'attaque au niveau de l'interface de départ vous voyez donc c'est toujours mais c'était juste pour illustrer une solution possible une solution possible en citant le X509 le certificat on reviendra là-dessus un petit peu plus tard alors cybersécurité et confiance nous allons voir quels sont les enjeux de la cybersécurité en matière s'appliquant à la donnée aux algorithmes et enfin quelles sont les menaces et résilience potentielle je vais essayer juste de contrôler le temps pour que la présentation puisse se faire dans le délai imparti alors ce qui est intéressant donc je reprends les trois termes les trois notions que l'on a vu l'intégrité l'authenticité et la confidentialité alors pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué je ne parle plus ici d'authentification mais je parle d'authenticité on reviendra sur cette particularité un tout petit peu plus tard donc s'agissant de la donnée la donnée elle est soit capturée soit traitée soit en transit soit stockée donc ce sont différents états de la donnée et pour chaque état on peut s'interroger sur son intégrité son authenticité et sa confidentialité en d'autres termes une donnée qui est capturée si elle est capturée est-ce qu'elle est respectueuse de la confidentialité par exemple en matière de data privacy est-ce qu'elle est chiffrée ou pas est-ce qu'elle est authentique est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est authentique c'est-à-dire est-ce que le capteur n'a pas un biais ou n'est pas lui-même victime d'une cyberattaque et donc dénature la donnée capturée ce qui veut dire qu'ici j'aurais une donnée erronée et dans le traitement est-ce que l'algorithme qui va traiter et là dans la donnée traité on arrive sur l'algorithme et l'algorithme même chose l'algorithme a son input produit un output il est soit il se présente sous deux formes soit en exécutable soit en code source et là aussi quand on parle de biais par exemple ou de vulnérabilité est-ce que je ne vais pas altérer le code source qui va donc modifier son exécutable est-ce que je ne vais pas altérer l'input qui va donc modifier son output vous voyez que ici la question d'intégrité d'authenticité de confidentialité se pose pour chacune pour chacun des états en rapport à l'algorithme ou à la donnée ici donc c'est tout à fait récent sa classe c'est un peu le classement des 15 menaces les plus les plus actives en 2020 donc c'est l'ENISA qui publie ça vous avez le lien également ici si vous souhaitez accéder à l'ensemble du rapport en question et pas la peine de les citer malware web-based attacks on connaît phishing on connaît enfin ce sont vraiment des modalités d'attaque ce qui est intéressant ici je m'arrêterai notamment sur la menace 9 qui est la menace interne puisque botnet data brèche tout ça ce sont des choses qui sont purement techniques et qui nécessitent des stratégies d'attaque particulières mais on va dire que la menace interne c'est vraiment la menace qui est la plus qui est en 9ème position qui est en tendance haussière qui est la plus on va dire la plus facile à comprendre c'est tout simplement un administrateur technique qui aurait accès à l'ensemble des serveurs des données et qui serait mal intentionné vous voyez complice et des exemples de ce type d'attaque enfin c'est pas pour rien s'il est en 9ème position et en tendance haussière c'est parce qu'en réalité ça arrive vraiment couramment et donc pourquoi je vous dis ça c'est parce que le facteur humain qui est ici et bien se pose la question de la confiance évidemment pour toutes ces attaques on peut se poser la question de la confiance mais y compris du facteur humain Annes en parlait tout à l'heure sur la conception d'un algorithme mais est-ce que j'ai confiance en mon administrateur et vous savez que dans le domaine de la technologie blockchain et lorsqu'on parle de crypto actif il y a la comment dirais-je le stockage de cette fameuse clé privée qui est très facile à détourner et vraiment la question de l'administrateur est un sujet éminemment critique notamment pour les activités d'exchange donc toutes les places de marché qui utilisent ce qu'on appelle des hot wallets pour permettre les transactions en temps réel donc chaque exchange a son administrateur et chaque administrateur a potentiellement accès à toute ou partie de ces clés et donc ça veut dire à toute la valeur qui est disponible au niveau des wallets et alors ici on est toujours sur cette insider sur cette menace interne vous voyez que la menace interne a accès absolument à tout ce qui n'est pas forcément le cas alors ce n'est pas forcément visible dans la slide mais vous voyez que chaque type d'attaque alors là c'est comment dirais-je la représentation par étape des comment dirais-je de la chaîne d'attaque d'accord donc on a depuis la reconnaissance à l'exploitation à l'installation à la prise de commande à distance jusqu'à l'action concrète et vous voyez que le insider a absolument accès à tout à toute la chaîne donc la question de confiance se pose réellement et donc je pose ici le problème de l'intégrité de l'authenticité de la confidentialité s'agissant de l'ensemble des menaces que l'on vient de voir en matière de cyberattaque et il n'y a aucun système aucune structure qui se respecte qui vous dira je suis totalement sécurisé sur l'ensemble de ces aspects c'est pas pour rien qu'il y a des experts en cybersécurité c'est pas pour rien qu'il y a toute une industrie parce qu'en réalité l'activité est très 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 active et donc si on devait citer juste un exemple d'une attaque potentielle au niveau d'une blockchain en matière de données en matière d'enregistrement et peu importe finalement là l'exemple est donné par consensus vous retrouvez le lien de l'article qui est d'ailleurs très bien fait je vous invite à le lire si vous voulez même s'il date un tout petit peu mais le contenu est toujours d'actualité déjà on se rend compte que dans une blockchain le simple fait que le réseau soit décentralisé que le contenu soit répliqué sur l'ensemble des nœuds ça crée de facto une résilience à tout type d'attaque de sorte que l'on peut dire que sur une blockchain nous n'avons pas de single point of fire puisque si un hacker aura accès à l'un des nœuds et bien soit il aura peut-être eu un nœud deux nœuds trois nœuds mais la résilience de l'ensemble du réseau l'emportera sur son attaque ce qui veut dire qu'en gros il n'y a aucun risque potentiel à ce que une attaque comment dirais-je aussi sophistiquée soit-elle puisse mettre à mal une blockchain et là j'attire votre attention sur le fait que cet exemple s'applique à une blockchain publique donc si on est dans une configuration de blockchain privée où par exemple le nombre de nœuds est limité à dix nœuds alors évidemment le risque de vulnérabilité se rapproche de celui comment dirais-je d'un système centralisé simplement parce que le dimensionnement n'est pas optimal pour offrir une résilience optimale donc vous voyez je cite ici un avantage mais je n'ai pas de difficulté aussi à reconnaître que cet avantage doit respecter certaines conditions de dimensionnement et donc globalement si on est sur une infrastructure qui garantit donc un échange entre le cyberespace et un utilisateur on ne peut pas on ne peut pas garantir que toute la chaîne soit respectée s'agissant d'un comment dirais-je s'agissant d'un d'une d'une infrastructure traditionnelle ici je vais simplement vous citer un exemple c'est un exemple de méthode que l'on utiliserait pour juste sécuriser l'échange entre le cyberespace et votre interface et c'est quelque chose que vous expérimentez tous les jours peut-être sans le savoir vraiment si ce n'est que quand vous vous connectez sur un site gouvernemental alors j'ai pris ici le site français on aurait très bien pu prendre un site canadien qui aurait donc un certificat X509 c'est-à-dire que sur l'adresse du navigateur vous taperez HTTPS voilà et quand on tape HTTPS on fait appel à un certificat SSL qui encrypte l'ensemble des données et bien ce certificat est délivré par une autorité de certification qui alors cette autorité de certification on la voit ici alors là il faudrait que je zoome peut-être pour bien voir le nom de cette autorité voilà c'est donc c'est Certinia qui délivre ce certificat à l'ANSI .eu et donc ce certificat qu'est-ce qu'il va faire il va à la fois contrôler l'intégrité du contenu et le chiffrer par le protocole RSA donc on va expliquer tout à l'heure ce que c'est mais l'ensemble de ces dispositifs dit simplement que le contenu que vous allez observer ici est identique au contenu qui est ici et que l'échange qui est fait entre le cyberespace donc le cloud et votre terminal est sécurisé donc qui sécurise votre interface et la confidentialité et l'intégrité évidemment des données que vous allez échanger par contre il ne peut pas garantir que la donnée qui se trouve ici est dans une intégrité c'est juste le canal de communication et d'échange qui va qui va s'opérer entre votre terminal et le cloud alors là oui c'est effectivement garanti mais en revanche si le cloud lui-même est soumis ou exposé à une cyberattaque il peut tout à fait sécuriser et garantir l'intégrité d'une donnée altérée d'une donnée modifiée vous comprenez la complexité de la cybersécurité et du cyberespace je vous dis ça c'est évidemment en liant avec ce que la blockchain peut apporter vous l'avez compris d'ailleurs tout à l'heure dans cette représentation où on disait qu'il n'y avait pas de point de vulnérabilité sur une blockchain correctement dimensionnée là c'est juste pour vous dire que le monde traditionnel utilise ce qu'on appelle les HSM ce sont des modules de sécurité matérielle et notamment on retrouve toute la partie chiffrage signature électronique le stockage des clés qui pourrait être assimilé à la gestion des wallets ici qu'on confierait à un tiers et toute la partie PKI qui est l'infrastructure de clés publiques qui permet notamment de chiffrer et d'authentifier les utilisateurs entre eux donc c'était juste pour vous donner un exemple et enfin peut-être ici préciser quelques noms de technologies ou d'algorithmes que vous avez dû certainement lire ou voir au moins une fois en vous intéressant la blockchain c'est simplement pour vous dire ici qu'on retrouve les mêmes primitives cryptographiques dans une infrastructure dite traditionnelle que sur la blockchain si vous voulez c'est juste pour vous dire que la blockchain n'a pas réinventé RSA n'a pas réinventé les algorithmes d'intégrité mais propose une architecture un schéma cryptographique original qui offre qui offre un certain nombre de garanties que n'offrent pas les technologies dites traditionnelles alors s'agissant des primitives cryptographiques on va parler très succinctement de l'intégrité de l'authenticité de la confidentialité on va parler du hash qui est quand même l'un des algorithmes les plus utilisés en matière de blockchain en tout cas critique dans une blockchain et évidemment le chiffrement symétrique et asymétrique qui enfin surtout alors pour le coup sur blockchain on est plutôt sur un chiffrement asymétrique mais c'est bien de savoir qu'il existe deux techniques de chiffrement d'ailleurs à ce propos je profite pour dire qu'en ayant visité le site du laboratoire de cyberjustice et notamment la rubrique contrat intelligent et chaînes de bloc il y a un certain nombre d'articles très très bien référencés qui expliquent parfaitement ce que je m'apprête à vous expliquer donc n'hésitez pas à consulter également ces articles ils sont très très bien faits donc les usages de la cryptographie on retrouve toujours cette ce triptyque ou cette trilogie entre l'intégrité l'authenticité la confidentialité là c'est une infographie qui est présentée par l'ANSI donc l'agence nationale de sécurité en France et alors j'aime bien ici peut-être apporter une définition relativement claire sur l'authentification a pour but de vérifier l'identité dont une entité se réclame donc c'est le mécanisme d'authentification par contre s'identifier c'est communiquer son identité donc s'identifier c'est communiquer son identité ok s'authentifier c'est apporter la preuve de son identité donc lorsqu'on est en authentification on veut simplement vérifier que vous êtes bien l'identité que vous prétendez être donc c'est un mécanisme d'authentification et je vous dis ça pourquoi parce que c'est en lien direct avec le wallet qui est utilisé en blockchain puisque le wallet dit que si vous êtes en possession de la clé privée c'est que vous êtes bien le propriétaire des crypto-actifs ou des interactions que vous allez opérer sur une blockchain et donc la clé privée vous voyez que la clé privée ici est un élément critique dans une blockchain pour notamment authentifier un utilisateur lorsqu'il s'agit de transactions opérées sur une blockchain et donc l'intégrité c'est assez facile à comprendre donc c'est le fonction de hachage qui garantit qu'un contenu est tout à fait identique l'authenticité c'est être sûr de l'origine du fichier est-ce que c'est un document qui provient bien de telle ou telle personne ou de telle ou telle entité et enfin la confidentialité c'est la notion de chiffrement qui permet de garantir une confidentialité pour que les personnes non autorisées à la lecture d'un fichier ou d'une donnée ne puissent pas le faire je vais accéder un tout petit peu ici c'était pour vous montrer la sensibilité du hach ici en texte d'origine j'ai un A majuscule et j'ai une certaine valeur qui garantit son intégrité si bien que si je veux altérer ce A majuscule en A minuscule et bien ce même protocole SHA-256 va me donner une autre valeur donc il y a une sensibilité extrêmement accrue lorsqu'on applique un SHA-256 à un caractère alors imaginez que cette sensibilité s'applique également à un fichier type image type document type exécutable vous comprenez la puissance de ce mécanisme puisque ce mécanisme détecte la moindre modification si bien que la valeur ici nous informe immédiatement de cette altération et alors pour cet exemple-ci le A majuscule et le A minuscule peut-être que pour des personnes non initiées ça ne fait pas une grande différence mais en fait lorsqu'on utilise par exemple l'unicode ou l'ASCII ou d'autres normes de codification des caractères et bien à chaque caractère est associée une valeur binaire et donc vous voyez que ici pour le A majuscule on a une certaine valeur binaire pour le A minuscule on a une autre et donc c'est cette variation de valeur qui fait que le SHA se comporte différemment plus spécifiquement le SHA ici donc est un algorithme de hachage comparable à un algorithme de compression et en fait si vous voulez peu importe la taille d'entrée de la donnée ici le hash en sortie aura toujours une taille identique aura toujours une taille fixe c'est ce qui fait sa force et enfin ici alors peut-être pas la peine de tout lire mais globalement la particularité du hash c'est que c'est une fonction irréversible donc on ne peut pas à partir du hash déduire la donnée d'origine et enfin un élément très important également en cryptographie c'est pour ça qu'il existe différentes versions du SHA notamment c'est le risque de collision c'est-à-dire quel est le risque pour qu'une image et un document quelconque produisent le même hash et en fait le risque de collision est relativement faible ce qui fait tout l'intérêt du hash donc ça c'était pour la partie calcul de l'empreinte d'un fichier alors très rapidement ce qu'il faut retenir c'est que lorsqu'on parle de chiffrement symétrique c'est qu'en réalité on a exactement la même clé qui permet à la fois de chiffrer une donnée et c'est cette même clé qui permet de déchiffrer cette même donnée vous voyez on a tout le temps la même clé quand on parle de chiffrement asymétrique en réalité c'est qu'on peut chiffrer une donnée avec une certaine clé et alors le déchiffrement ne se fera qu'avec l'autre clé qui est différente et on a donc un trousseau de deux clés différentes et la technologie blockchain utilise le chiffrement asymétrique si bien que votre adresse publique ce qui permet aux gens de vous identifier dans une blockchain c'est votre clé publique et ce qui prouve que vous êtes bien le propriétaire de cette clé publique c'est votre clé privée donc quand ça s'est bien assimilé on peut passer à la suite alors là c'est une particularité du hash c'est le hashage à clé qui fait que dans le hashage à clé on peut notamment s'assurer que la donnée qui a été modifiée est une action volontaire et légitime alors comment on peut savoir si c'est une action volontaire et légitime c'est si on l'associe à une clé de chiffrement qui justement offre cet avantage en précisant que la modification d'un fichier est bien volontaire et légitime et notamment par telle ou telle personne ou autorité alors ce sont des notions qui sont importantes ici parce que notamment lorsqu'une administration sera emmenée à modifier vos droits ou que sais-je on veut être sûr que la personne qui va initier cette action bien sûr quand il y a un enjeu juridique financier et que sais-je et bien qu'elle soit légitime à le faire et pour le faire on introduit cette notion de signature électronique qui fait que la personne va utiliser sa clé privée pour notamment chiffrer l'intégrité le contrôle d'intégrité d'une donnée et alors pour être sûr qu'il s'agit bien de cette personne légitime et autorisée à apporter cette modification ou à publier cette donnée et bien il suffira qu'on prenne sa clé publique pour s'assurer qu'effectivement le hash qui a été ici calculé correspond bien au hash d'origine c'est simplement apporter la signature électronique c'est apporter une preuve d'authentification à une transaction ou à une modification d'une donnée c'est ce qu'il faut retenir en fait sans entrer dans la complexité du schéma de la signature électronique enfin je dois aussi attirer votre attention sur le fait que l'ordinateur quantique et notamment l'algorithme de Shor représentent une menace pour tout le potentiellement pour toute la partie chiffrement asymétrique qui est utilisée par l'ensemble de nos cryptosystèmes et donc il y a certains acteurs certaines start-up certaines universités certains laboratoires qui déjà développent de nouveaux algorithmes de chiffrement qu'on dit post-quantique donc qui résisterait à l'attaque quantique potentielle parce que si vous voulez ici pour dire les choses très simplement quand on a ici nos deux clés et bien l'algorithme quantique donc l'algorithme de Shor est capable de retrouver à partir de la clé publique la clé privée et là vous comprenez que tout s'écroule puisque on pourrait rétrocalculer donc ce qui nous permet actuellement dans le chiffrement asymétrique d'authentifier une personne et donc usurper son identité usurper ses données usurper ses cryptoactifs lorsqu'on parle de blockchain voilà donc ça c'est important de le savoir et ça peut faire même l'objet d'un webinaire je dirais exclusivement réservé à ce type d'attaque alors les opportunités technologiques liées à l'administration publique et bien donc quand on parle de blockchain on parle de smart contract ça je pense que tout le monde connaît on parle d'oracle alors l'oracle c'était une notion qui est peut-être un peu moins populaire mais qui est relativement bien documentée dans le domaine de la blockchain et nous verrons bien sûr ce que c'est un oracle et on parle alors on parle également de TEE alors TEE c'est des environnements d'exécution sécurisés de confiance et c'est un peu moins connu ça existe dans le monde traditionnel et ça commence à se développer également de plus en plus dans le monde de la blockchain et vous allez voir que ça représente un avantage considérable notamment lorsque les administrations doivent partager des données lorsqu'elles doivent partager des données mais sans révéler la confidentialité de la donnée vous voyez donc ça participe au décloisonnement des administrations ça participe au partage de la donnée tout à l'heure Anès posait une question sur le code source ben voilà on est dans la transparence dans l'auditabilité du code source des smart contracts donc ça offre vraiment ça apporte des réponses très claires sur comment dirais-je la confiance que le citoyen peut avoir vis-à-vis de l'administration publique s'agissant des traitements de ces données personnelles et enfin au niveau d'administration on peut imaginer très sérieusement une interopérabilité entre les systèmes d'information traditionnelle et évidemment une interopérabilité plus large entre l'administration donc le système d'information traditionnelle de l'administration et les la ou les blockchains déployés donc nous allons ici faire un petit focus sur le Trusted Compute Service il existe différentes technologies le multiparty computing le zero knowledge proof ou le TE qu'on vient de voir l'environnement d'exécution sécurisé et en fait ici c'est simplement pour vous dire une chose si on devait retenir qu'une seule chose c'est il existe des black box d'accord où on peut processer de la donnée sans révéler la donnée alors c'est juste un concept relativement puissant puisque je peux partager mon passeport ma pièce d'identité par exemple dans le cadre d'un calcul de majorité on veut vérifier ma majorité savoir si j'ai plus de 18 ans bien sûr ça peut varier d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre je fais référence à la majorité française évidemment et bien je peux par exemple décider de partager ma pièce d'identité qui comprend quand même des données sensibles sur mon lieu d'habitation le numéro de mon identité et carrément le risque par exemple d'envoyer son passeport par mail c'est qu'on puisse usurper votre identité et les cas d'usurpation ne manquent pas et bien là je peux tout à fait l'envoyer et décider de le partager de partager cette donnée dans un environnement sécurisé et donc cette donnée serait pilotée et ce partage serait piloté par blockchain et avoir la certitude que la donnée qui est traitée sur la base de mon passeport ou de ma pièce d'identité ne soit pas révélée à l'autre partie mais en même temps tout en permettant à l'autre partie de vérifier ma majorité voilà un exemple très simple et c'est une brique relativement simple à expliquer mais qui peut changer la morphologie la physionomie absolument de tous les systèmes d'information je dirais des administrations actuelles qui fonctionnent le plus souvent en silo et qui sont hésitantes à partager ces données là précisément parce que en partageant de la donnée on compromet les droits fondamentaux des citoyens puisqu'on rend vulnérable et donc et on rend possible des usages non autorisés de ces données donc c'est je ne veux pas m'attarder techniquement là-dessus alors pour la petite info j'ai déposé plus de 80 brevets uniquement sur ces notions-là d'environnement sécurisé vous voyez donc c'est c'est juste passionnant et là on pourra en parler des semaines mais retenez l'idée que ces technologies existent elles ne sont pas infaillibles évidemment mais sachez que ça peut participer à une révolution dans la gestion de la donnée des citoyens entre administration et entre l'administration et les acteurs privés secteurs privés par exemple une société qui veut vérifier pardon le fait que vous soyez bien rattachés à la sécurité sociale enfin le numéro je sais que c'est un numéro chez vous qui est important puisque c'est à partir de ce numéro-là qu'on vous identifie je pense c'est le NAS peut-être c'est possible ok donc typiquement on pourrait tout à fait autoriser ce partage-là sans compromettre la donnée elle-même c'est juste absolument extraordinaire mais évidemment l'administration comme c'est un élément qui s'est développé récemment et notamment avec Intel qui propose ses processeurs SGX donc ce sont des enclaves cryptographiques des enclaves en gros ce sont des black box cryptographiques et donc écoutez j'ai anticipé la slide suivante vous voyez très clairement avec ce type de technologie c'est-à-dire à la fois blockchain smart contract environnement d'exécution sécurisée on est vraiment dans une logique où on peut garantir l'intégrité l'authenticité la confidentialité de chaque donnée peu importe qu'elle soit traitée capturée stockée en transit pareil pour un algorithme puisqu'on est sur un environnement blockchain ou pas d'ailleurs on peut tout à fait garantir l'intégrité d'un algorithme y compris son code source via une blockchain même si cet algorithme est exécuté en dehors d'une blockchain puisqu'il suffit tout simplement de notariser l'algorithme soit sous la forme de son code source soit sous la forme d'un exécutable et par l'ensemble de ces briques technologiques on peut garantir un partage entre les administrations entre le secteur public et le secteur privé et y compris d'ailleurs entre différentes blockchains ou entre différents systèmes d'information traditionnels en mettant comme intermédiaire la blockchain qui serait le tiers de confiance de ces transactions ou de ces échanges ou de ce partage ici c'est pour et là ça répond directement à la question d'Annes là on est dans la transparence et l'auditabilité d'un smart contract alors exemple avec le TTR token qui est un ERC20 là je vous ai mis le lien de l'explorateur de la blockchain Ethereum notamment d'un smart contract précis et là on a accès absolument à tout on peut l'auditer et on peut éventuellement contacter l'éditeur le développeur en question et lui dire attention il y a un biais à la 50ème ligne attention cette fonction n'est pas conforme ou attention il y a une vulnérabilité de sécurité alors je sors d'un séminaire il y a à peu près une semaine sur les potentialités de la blockchain pour l'aspect des finances publiques et bien on s'est rendu compte puisqu'il y avait d'autres intervenants on s'est rendu compte qu'il existait une multitude d'implémentations algorithmiques d'un même texte législatif et que l'ensemble de ces codes sources n'étaient pas accessibles donc moi je vous pose clairement la question comment peut-on raisonnablement imaginer comment dirais-je comment peut-on raisonnablement imaginer une confiance relative à un code source à un code source pardon à un traitement de l'administration publique qui n'est pas accessible ça apporte ici des réponses très claires et je dirais sans précédent par rapport au système traditionnel enfin on a parlé on a évoqué la notion d'oracle un oracle alors c'est ce qui permet par exemple d'aller chercher une information dans le monde réel et de l'importer dans une blockchain et inversement ce qui permet au monde réel d'accéder à une donnée blockchain bon même si évidemment on peut accéder à une donnée blockchain directement en consultant l'explorateur d'une blockchain ou via d'autres interfaces mais disons que la vraie fonction de l'oracle c'est surtout dans ce sens-ci c'est-à-dire j'importe de la donnée issue du monde réel et je l'introduis dans une blockchain et vous comprenez ici par ce simple schéma qui reprend un projet connu en matière d'oracle qui est chain.link donc je vous invite également à consulter pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage mais vous comprenez ici qu'on a fait quelque chose de spectaculaire c'est qu'on a concilié les systèmes d'information traditionnels avec une blockchain évidemment il existe des oracles inter-blockchain entre les blockchains mais quand on prend Microsoft SAP DocuSign ou d'autres acteurs bancaires d'accord ou d'autres acteurs financiers ou d'autres sources de données vous comprenez qu'on peut aussi substituer Microsoft ou par exemple World Water Online par une administration publique par un système et donc on peut importer de la donnée qualifiée certifiée authentifiée d'une administration publique et l'inscrire dans une blockchain avec toutes les garanties qu'on vient d'évoquer ensemble donc c'est extrêmement puissant ça se fait je dirais qu'on manque encore un peu de recul pour appréhender avec une certaine efficience tous les cas d'usage possibles et toutes les applications potentielles mais sachez que l'administration publique aurait un avantage significatif à s'approprier la technologie blockchain à s'interfacer avec elle et surtout d'abord pour ses propres traitements mais aussi je veux dire en interne mais aussi vis-à-vis du citoyen et des usagers je ne peux m'empêcher de revenir sur l'exemple de la crypto ou la pardon la monnaie digitale de banque centrale pour vous expliquer que là aussi ça a un impact je dirais que c'est un cas d'usage la monnaie centrale c'est une comment dirais-je c'est une monnaie enfin la notion de monnaie même c'est plutôt c'est la dimension étatique c'est une dimension étatique voire même continentale et vous voyez que très clairement on n'a pas hésité à utiliser la blockchain pour ce type d'usage et notamment permettre par exemple à une monnaie digitale de pouvoir être associé à des traitements à des smart contracts en termes d'interaction en termes de vérification par exemple un paiement qui est fait on peut via un smart contract automatiquement vérifier la provenance des fonds on peut vérifier l'identité la conformité même de la transaction c'est ce qu'offre aujourd'hui la blockchain appliquée à la monnaie digitale aujourd'hui quand vous faites une transaction bancaire le banquier va peut-être faire un KYC AML mais il s'arrêtera là alors que là on peut vérifier l'identité les conditions une régulation particulière on peut même déclencher d'autres actions liées à ce paiement tout ça rendu possible grâce au smart contract et ici la monnaie digitale va tout simplement démultiplier les interactions possibles entre une transaction monétaire de paiement et des services associés ce que le fiat même dans sa version électronique ne peut pas n'offre pas ne permet pas de réaliser enfin et là c'est un focus sur l'infrastructure EBSI vous voyez qu'on est sur des services de notarisation de diplôme d'identité self-sovereign identity et de partage de données de confiance ou donc sécurisé et là on est ce que je viens de mettre ici quand ici on parle de partage de données sécurisées d'identité ou de notarisation de diplôme ça peut tout à fait s'appliquer à une administration publique le partage et très clairement on a toute une infrastructure qui est actuellement en cours de déploiement avec des nœuds réels qui sont administrés par des entités de chaque état membre de l'Union européenne et donc vous voyez qu'on a très largement dépassé le cadre des crypto-actifs seuls puisque là on parle vraiment de cas d'usage je dirais qui sont relativement proches et très éloignés des crypto-actifs traditionnels et relativement proches de l'administration publique et alors quand on s'intéresse aux briques technologiques et aux différents layers aux différentes couches on retrouve le bloc explorer qui est ici et le bloc explorer c'est la possibilité pour les parties d'auditer le code source d'auditer une transaction de la vérifier on a évidemment toute la partie ledger protocols pour permettre l'interopérabilité avec les autres blockchains on a évidemment les différentes typologies de smart contracts qu'on retrouve ici et puis toute la partie storage de la donnée qui serait ou pas partagée avec les différentes API et tous les services qui pourraient se développer sur la base de cette infrastructure de services socle donc vous voyez on est vraiment très très avancé et enfin pour conclure et je pense être dans les temps pratiquement pour conclure je cite ici le World Economic Forum donc sur la nécessité notamment de de créer des passerelles entre le public et le privé notamment alors dans le cadre et dans le contexte du Covid-19 ça on le comprend parfaitement mais de manière générale de faire en sorte que la donnée soit un bien commun et donc pour que cette donnée soit un bien commun et pour la rendre interopérable entre les administrations elles-mêmes mais entre l'administration et le secteur privé et de manière générale et bien on est vraiment dans cette notion de data collaborative parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est l'ouverture de ces données qui permettra de rétablir une certaine efficience dans nos administrations et de manière générale dans l'économie mais on veut bien ouvrir nos données et les partager sous réserve qu'il y ait des garanties en matière de traçabilité de data privacy d'ownership et que le tout puisse se faire dans un environnement totalement sécurisé donc voilà je viens de terminer ma présentation peut-être juste une toute petite actualité me concernant donc j'ai co-écrit un ouvrage avec Thibaut Verbiste avec lequel d'ailleurs on a co-créé et pas seulement on est plus de 15 personnes à avoir co-fondé la fondation Your Foundation mais ici on pose les bases théoriques de notre fondation qui est un nouvel internet est-il possible inutile de vous rappeler que dans cet ouvrage dans cette réflexion on reprend tous les thèmes que je viens de vous présenter rapidement et puis enfin avec Yellow Avocat on organise régulièrement des webinaires typiquement ce matin c'était sur l'adoption massive des cryptoactifs le mois prochain ce sera probablement sur les stable coins et puis on parlera également du quantique merci infiniment de votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on revienne sur certains points merci beaucoup Jonathan c'était vraiment intéressant j'ai appris beaucoup on a quelques minutes pour questions moi j'ai quelques questions que je vais vous poser mais pour l'audience n'hésitez pas d'écrire dans la fenêtre Q et R ici et on va répondre à la question alors ma première question c'était alors vous parlez de la secteur public et l'implantation de la chaîne de blockchain je voulais demander est-ce qu'il y a une différence dans la façon que c'est adapté pour l'instant dans le secteur public contre le secteur privé alors si vous voulez lorsqu'on lorsqu'on étudie une implémentation blockchain pour un quelconque secteur et notamment pour l'administration publique on doit tout d'abord s'approprier des process métiers puisque chaque industrie a des process différents a des contraintes aussi et une législation différente et donc si vous voulez c'est pas tout d'apporter une technologie mais il faut que cette technologie se conforme déjà dans le cadre législatif qui s'applique donc à cette industrie donc typiquement la gestion de l'identité la gestion des données je pense notamment au RGPD par exemple pour l'Europe donc vous voyez ce sont des choses que l'on doit intégrer en amont avant d'implémenter et donc ce qui fait que même si on a une technologie entre guillemets générique mais dès l'instant où on souhaite l'implémenter pour un secteur ou pour un métier donné on doit tout de suite intégrer ces différents aspects d'abord les aspects métiers puis les aspects régulation et juridique qui vont et qui encadrent tout simplement ce type d'implémentation et donc spécifiquement pour l'administration publique évidemment on ne peut pas tout simplement faire un copier-coller d'un projet blockchain par exemple en matière de gestion d'identité dans le cadre d'une société ou d'un consortium versus une administration publique c'est bien plus complexe c'est ce qui explique peut-être aussi la difficulté que l'on a que l'administration publique a et que les acteurs ont à proposer ce type de technologie Ok, merci je comprends Présa je voulais me demander vous avez parlé de la transparence que dans le blockchain on peut toujours voir le code pour le comprendre mais moi il me semble que le code c'est difficile à créer et aussi difficile à comprendre alors ma question serait comment est-ce que le public pouvoir lire ce code et vérifier qu'il marche et aussi qu'il fait ce qu'il dit de faire Alors c'est pas le public directement le public en fait il aura confiance il aura une confiance je dirais de principe par exemple lorsque un éditeur n'éprouve pas une difficulté à publier son code ça participe à la confiance je dirais mais une confiance de principe en revanche il y a des autorités indépendantes qui peuvent elles avoir la compétence d'auditer ce code et donc de dire nous l'avons testé et audité et nous pouvons certifier que ce code est conforme à telle ou telle fonctionnalité sans être en conflit d'intérêt parce qu'évidemment si c'est l'éditeur lui-même qui certifie son code source ça n'a aucun sens il est en conflit d'intérêt en revanche le fait que le code source soit accessible et auditable par des tiers et donc des tiers de confiance et bien ça favorise la confiance de manière absolue et de manière plus spécifique je dirais quand des compétences et des autorités compétentes font et procèdent à ces vérifications merci beaucoup ok avec plaisir je veux demander la question de la sécurité de l'infrastructure alors si je comprends bien il faut avec la clé on s'identifie avec ça on peut faire tout ce qu'on va faire dans le blockchain mais c'est quoi qui arrive si on perd la clé ou si mon infrastructure est compromisée par un hacker qui prend mon clé est-ce qu'il peut faire exactement la même chose et si oui comment est-ce qu'on peut gérer ces problématiques alors ça c'est c'est une question vraiment critique dans en matière de blockchain c'est-à-dire que la clé privée c'est vraiment celle qui vous identifie au sein du réseau et donc c'est tout l'enjeu je dirais des constructeurs de clés de ledger USB matériel et non logiciel puisqu'elle propose un niveau de sécurité plus élevé plus fiable en revanche c'est aussi la question de celui qui perd sa clé si je perds ma clé alors c'est une forme de hacking c'est-à-dire ce sont les aléas de la vie qui hackent la clé et qui font que si on la perd effectivement on se retrouve en difficulté mais il existe des alternatifs potentiels notamment alors je ne peux pas trop entrer dans les détails ici parce que ça prendrait beaucoup de temps mais il existe des technologies de redondance sécurisées d'authentification par rapport à ces clés qui se développent il existe même des méthodes de stockage de clés fragmentées ce qui veut dire que même si un nœud se casse même si je l'ai perdu je peux pouvoir je peux toujours pouvoir prouver que c'est bien moi qui suis propriétaire de cette clé sans l'avoir perdue précisément mais je dirais que basiquement quand on perd une clé quand on est hacké c'est là où tout le problème se pose notamment en matière de blockchain publique lorsqu'on perd une clé sur une blockchain publique je dirais que la perte est irréversible même si par exemple c'est notre clé USB qui s'est cassée et le papier sur lequel on a noté les mots clés pour reconstituer la clé on l'a perdu donc là je dirais que la clé et les actifs qui en dépendent sont totalement perdus sauf si demain on arrive à hacker et à recréer la clé privée à partir de la clé publique par contre plus sérieusement lorsqu'on parle de blockchain privée il n'y a pas cette notion forcément de token on peut tout à fait développer une blockchain sans token donc il y a moins peut-être ce risque de perte ou avec un enjeu financier derrière en revanche on peut intégrer des mécanismes de renouvellement d'identité ou de clé si on perd par exemple sa clé privée qui pouvait nous permettre notamment de signer des transactions et ça c'est à intégrer dans le design d'une blockchain dite privée c'est cool alors j'ai une dernière question et ça c'est alors on se trouve pour l'instant un peu dans une situation de crise de la société on a la pandémie qui a vraiment fait beaucoup de défis à notre institution alors ma question c'est est-ce que le blockchain pourrait nous aider dans une situation comme ça est-ce que ça pourrait nous aider d'améliorer la résilience de la société contre la crise comme ça alors c'est une bonne question et alors votre question elle est multidimensionnelle c'est-à-dire qu'elle est trop généraliste je vais juste émettre des hypothèses si par exemple vous parlez parce que finalement cette crise de ce Covid-19 cette crise elle est pour moi c'est une crise de l'information c'est une crise de la donnée c'est-à-dire qu'on a un avis médical un contre-avis médical on a une politique on a aussi c'est la première fois qu'on fait face que l'humanité fait face à une crise mondiale de ce type de ce type-là enfin en tout cas à notre ère et avec toute l'information qui circule notre vrai combat aujourd'hui c'est évidemment le Covid-19 mais si on devait généraliser un peu c'est les fake news c'est l'information qui circule la contre-information et finalement l'impossibilité pour un citoyen de vérifier ou de s'assurer ou de pouvoir contrôler l'information dont il a accès et ici la blockchain peut éventuellement apporter une dimension d'authentification de cette information peut permettre une meilleure traçabilité de l'information et de son origine par exemple une rumeur qui court on aimerait pouvoir tout de suite vérifier si cette rumeur elle est fondée ou pas sauf que je veux dire on n'a pas d'outil pour ça donc qu'est-ce qu'on fait on essaie de chercher la source mais il se peut que la source elle-même ait été usurpée donc on est vraiment dans un conflit et dans une absence je dirais de transparence à cet égard la blockchain peut apporter des solutions évidentes faut-il encore qu'elle soit implémentée voulue par ces différents acteurs notamment par le gouvernement lui-même par les administrations publiques mais aussi par les médias qui véhiculent de l'information mais ça ça veut dire qu'il faut repenser tout le système d'information du workflow des médias et donc de l'information qui circule aujourd'hui par exemple quand on prend les réseaux sociaux et Twitter la seule manière et encore on a vu que ce n'était pas possible ce n'était pas totalement fiable vous vous rappelez des comptes Twitter qui avaient été hackés de ces grandes personnalités politiques américaines vous voyez et bien ça c'était une menace de type 9 interne c'est un insider qui a compromis l'intégrité et alors Twitter qu'est-ce qu'il vous propose qu'est-ce qu'il peut faire Twitter de mieux avec je dirais la technologie traditionnelle c'est le fameux badge le petit V pour dire que le compte est vérifié mais en fait le compte est vérifié c'est juste la façade mais le contenu lui est vulnérable est soumis aux attaques aux cyberattaques et on peut tout à fait compromettre un contenu c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure on peut compromettre un contenu et par contre certifier que ce contenu vient bien de ce compte mais il est altéré le contenu donc ça veut dire repenser tout le système de l'information et tout le workflow selon blockchain ok merci c'est vraiment vraiment intéressant alors je crois que ça c'est toutes les questions pour qu'on a le temps maintenant mais pour conclure j'aimerais tout d'abord remercier notre conférence invité vous avez assisté à une conférence fort intéressante et très enrichante alors merci à Jonathan avec plaisir merci à vous pour l'invitation et puis n'hésitez pas comment dirais-je à me contacter si vous voulez développer certains points ou accéder à certains liens la présentation sera partagée donc c'est avec grand plaisir que l'on peut poursuivre nos échanges merci beaucoup très bonne journée bonjour bonjour merci à vous merci à vous merci à vous